Et coucou tout le monde ici Krasog et bienvenue pour une petite vidéo sur les actualités de la chaîne et puis quelques petites actualités sur Star Citizen Alors je vais faire un petit peu de commerce à bord du hull A C'est un vaisseau de près que j'ai en attendant que le hull B soit disponible en jeu Où est la station ? Voilà, Bud's Glory, je vais prendre le classique, soit de l'alcool ou de la bouffe pour emmener sur une autre station et ça fait un petit bénef Alors la chaîne a été calme, la dernière vidéo c'est celle sur la 319 et l'Invictus Launch Week qui a quand même fait un bon score de 1200 vues, ce qui est énorme pour ma chaîne C'est vraiment énorme Et depuis il n'y a plus rien, j'ai eu des petits ennuis de santé, pas beaucoup de temps pour me concentrer à fond sur les trucs J'ai écrit sur les vidéos, j'ai écrit pas mal de textes pour des vidéos à venir Je suis en préparation aussi d'un tuto sur Star Citizen Alors j'avais fait une vidéo sur le tuto mais sans commentaire, sans rien La vidéo sur le tuto sera basée sur celui présent en jeu mais agrémentée de pas mal de petites choses de petits trucs et astuces, des raccourcis à faire, etc Donc la première partie de cette vidéo ce sera uniquement sur le tuto en jeu Alors j'ai d'autres vidéos qui sont en préparation Notamment une, mais il va falloir que je réécrive une partie parce qu'elle est un petit peu trop à charge à mon goût après relecture Donc c'est con parce que j'ai déjà enregistré l'audio Mais c'est vrai qu'à relecture et après relecture et réécoute en fait c'est un petit peu trop à charge Donc c'est sur ce que j'ai appelé les mythes de Star Citizen C'est à dire un petit peu la désinfo qui est faite autour du projet par certaines personnes Mal intentionnées on va dire Ouh un petit peu de loot ça fait plaisir Donc il y a pas mal de mensonges qui sont sortis, pas mal ils ont sorti des grands visionnaires qui ont sorti pas mal de conneries Mais c'était un petit peu trop à charge Et CIG n'est pas rose à mon goût CIG traîne quand même pas mal de casseroles Malheureusement les gens qui critiquent Star Citizen ne s'attaquent pas au vrai sujet Ils préfèrent critiquer C'est un scam, c'est un Ponzi Voilà sans vraiment savoir ce qu'est un système de Ponzi Ce qui est pas du tout Star Citizen Enfin bref C'est des gens qui réfléchissent pas Mais je vais pas m'abaisser à leur niveau en fait Ouh des distillés de spirit Ça ça se revend bien Donc ça s'achète à 424 à Bud's Growery quand on est à Microtech Alors je fais des petits sauts comme ça Et ça se revend à 555, 556 UEC A New Babbage Donc un investissement de 27 000 Hop Et forcément J'ai fait le con Regardez, regardez, regardez Voilà, j'ai laissé mon vaisseau plié Oui forcément il peut pas charger si le truc est plié Voilà, je suis remonté dans le vaisseau J'ai allumé, j'ai décollé un petit peu Juste pour remettre les choses dans l'ordre Donc comme d'habitude cette vidéo Comme les dernières que j'avais faites Ça part un petit peu parfois en... En cacahuète Alors j'ai éteint les moteurs Donc oui petite astuce vite fait comme ça Quand vous arrivez dans un truc Surtout quand c'est pas surveillé Regardez en haut Il n'y a pas le non... Le machin en haut là Il vaut mieux éteindre les moteurs Et laisser le jus allumé Comme ça le bouclier reste chargé Et si jamais il y a des petits malins qui arrivent Bah déjà ça laisse un petit peu plus de temps De te monter dans le vaisseau Et de se casser vite fait Surtout que le hull A C'est pas vraiment un vaisseau de combat Voilà ça va aller mieux Hop Et voilà Le vaisseau est chargé magiquement Alors sachant que c'est une mesure qui est temporaire Qui va arriver soon TM Plus tard il faudra charger tout notre merdier Bref j'en étais sur la vidéo des mythes de Star Citizen Sur les gens qui racontent de la merde dessus Juste je sais pas Ils doivent s'occuper Ils doivent s'emmerder dans la vie Pour passer leur journée Sur les forums de jeux Qui n'aiment pas Qui pour certains N'ont jamais touché Mais c'était quand même quelque chose Qui était... Mon texte était vraiment trop à charge Et Star Citizen Voilà n'est pas forcément CIG n'est pas forcément rose de tous les côtés Une autre vidéo en préparation C'est une vidéo sur ma flotte Qui a changé récemment J'ai fait pas mal de trucs J'ai refondu pas mal de... Pas mal de vaisseaux Je me suis servi de starter Que j'ai augmenté Enfin de... De trucs que j'ai eu gratuitement Pour CCU Et du coup J'ai ajouté dans ma flotte Un Narco SRV Je sais pas si je vais le garder Honnêtement C'est juste pour tester Et j'ai pris aussi Un Vulture Mais le Vulture Je ne vais pas le garder Il va bientôt passer Quand j'en aurai marre du Vulture Parce que finalement Le gameplay est hyper fun Sur le Salvage Il va passer en Constellation Taurus Un gros vaisseau de transport Et ça le transport J'aime bien Il a... Le Taurus A énormément de... De capacité cargo Ça me va Farpêtement Alors je vais retourner Sur New Babbage Hop Zoom un petit peu S'il te plaît Mon PPR Merci Voilà forcément La Star Map Qui marche une fois Quand elle a le temps Alors généralement On fait un saut Là je prends Je suis sur une lune Donc je vais me prendre Un... 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 L'OM4 Parce que c'est le plus proche Un Orbital Marker Et généralement Quand on fait un saut Si on revient Alors je vais éteindre ça Si on revient sur la Star Map J'espère que le jeu Ne va pas me faire mentir Euh... Non c'est pas Portressler Voilà Et ça a fonctionné Donc les petits contournements de bugs Faut s'habituer à ça Dans Star Citizen J'ai une autre vidéo Qui est en préparation Sur l'optimisation Pour Star Citizen Euh... Le jeu est assez gourmand En ressources Et il y a quelques Petits trucs à faire Euh... Pour optimiser son expérience de jeu Donc j'ai préparé la vidéo Le texte s'est écrit C'est enregistré Je vais commencer le montage Il me reste quelques vidéos à tourner Et à faire quelques screens Pour orienter les gens Parce qu'il y a des paramètres Windows à toucher Donc c'est pour indiquer bien le chemin Et montrer comment on fait Comme ça c'est du... Il y aura juste à reproduire Chez vous Chez les gens Qui ont des difficultés A faire tourner correctement Star Citizen Donc j'espère que ça va M'aider Ça va aider pas mal Pas m'aider moi Parce que je connais déjà ces trucs là Mais que ça va aider pas mal de personnes D'ailleurs parmi les vidéos Les plus vues de ma chaîne J'en ai une sur le paramétrage Du thruster Dans Star Citizen Qui a fait je crois Dans les 5000 5000 ou 5600 vues Et j'ai eu pas mal de vues Régulièrement J'ai pas mal de vues Sur cette vidéo Et ça je pense qu'elle m'apporte aussi Quelques abonnés De temps en temps C'est sympa Je vous remercie tous D'ailleurs en parlant des vidéos Les plus vues Sur ma chaîne J'ai la vidéo J'ai la vidéo Star Citizen Sur console Qui a énormément bien marché C'est une vidéo Qui doit avoir je crois 4 ans Déjà Et j'en suis Donc pour ma petite chaîne J'ai 358 abonnés De mémoire Coucou tout le monde Et merci d'être là Qui a fait 5300 vues Ce qui est quand même pas mal C'est vrai qu'il doit y avoir Certainement un public console Intéressé Par l'arrivée Alors peut-être pas forcément De Star Citizen Parce qu'à mon avis C'est mort Mais au moins Squadron 42 La partie solo Donc on a 4 ans après On a toujours pas plus De nouvelles dessus Bon je dirais Il faudrait que Squadron 42 arrive Sur PC Ce serait déjà Un énorme Une énorme avancée Pour le projet N'est-ce pas Quand je parlais tout à l'heure Des casseroles De Star Citizen Et ben on est en plein dedans Squadron 42 Annoncé en 2012 Pour 2014 Repoussé 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 En 2023 On a toujours Aucune nouvelle De sa sortie Donc comme je le disais Tout à l'heure Une autre vidéo Qui a pas mal marché C'est celle du paramétrage Du Truster Pour Star Citizen C'est vrai que de base Il est mal branlé C'est mal branlé Et du coup Quand à chaque fois Je réinstalle le jeu Même moi Je suis revenu Sur la vidéo Parce que je me rappelais plus Voilà au régler Au régler des petits trucs Donc la vidéo Je la mettra en description Si jamais Les visiteurs passent Sur Cette vidéo Donc elle a aidé Quand même pas mal de monde J'ai eu pas mal de merci J'ai eu pas mal de pouces bleus Aussi C'est super sympa Une autre vidéo Alors celle qui a le plus marché Sur ma chaîne C'est les trucs et astuces Pour Sur Farming Simulator Simulator 2019 J'ai eu quand même 12 000 vues C'est Pour moi c'est inconcevable Je pensais aider Quelques personnes Et finalement Apparemment Il y a eu pas mal de monde Qui a été intéressé dessus Sachant que cette vidéo La plupart des astuces Je pense que A peu près Sans me tromper Je peux dire que Quasiment Toutes les astuces De Farming Simulator 19 S'appliquent Au dernier Farming Simulator 22 Voilà On a toujours L'astuce D'acheter des champs De les revendre Pour se faire du pognon Ah je crois Que j'étais perdu Mais non Le spaceport Est là Alors normalement Quand on fait du commerce Mais là je vais pas faire Une boucle complète De commerce Je me suis juste baladé Comme ça Pour acheter un truc On se gare là-bas Je vais vous montrer Tac A cet endroit là Il y a les trois petits dômes On se gare juste à côté Et on arrive Proche du bâtiment Où on peut Revendre Les marchandises Ca fait gagner énormément de temps Il n'y a pas tout le Tout le système D'ascenseur Et de tram À prendre Alors parmi les vidéos Qui ont énormément Enfin pas énormément Mais qui ont bien marché J'ai toutes les quêtes Du chaman Que j'ai fait Sur Wo Les quêtes De En particulier Les premières Alors j'ai eu la terre Le totem de terre Il y a eu le feu aussi Qui a bien marché Et la quête La suite de quête Pour le totem d'eau Voilà oui Pour l'eau Qui ont très très bien marché Alors le let's play Sur Wo Bah je l'ai mis en pause J'ai mis en pause Wo D'ailleurs J'avais arrêté quelques mois Mon abonnement Je m'y suis remis tout doucement Je sais pas si je vais continuer Mon let's play Clairement Sur le chaman Parce que je dois Le P Enfin c'est Voilà J'ai Pas mal de temps Ça prend quand même Pas mal de temps Je vais y réfléchir Si j'arrive à me libérer Du temps pendant les vacances Oui pourquoi pas Oups J'ai pas descendu Mes trains d'atterrissage Allez on va descendre de là J'ai aussi des vidéos Qui ont plutôt bien marché J'en ai fait que deux C'est sur Eurotruck Simulator 2 Et c'est un let's play Que j'ai vraiment Envie de reprendre Par contre Je pense reprendre Le prochain épisode Sur mon compte Enfin pas sur mon compte Mais sur mon Sur ma partie principale J'avais relancé Une nouvelle partie Sur ETS 2 Pour justement Le let's play Et je pense Le reprendre Sur ma partie principale Qui est quand même Bien avancée Je sais pas Mais c'est un let's play Que j'ai vraiment Envie de reprendre Parce que ETS 2 C'est un jeu Que j'aime particulièrement Bien Et qui est assez reposant Je pense également Refaire Quelques vidéos Sur Flight Simulator Alors c'est pareil J'ai eu quelques mois Où j'ai pas fait du tout J'ai pas du tout volé J'ai repris La semaine dernière Et j'ai perdu Notamment sur un vol Stabilisé Un vol stabilisé C'est à dire On se met à une certaine hauteur Et voilà L'avion reste à peu près A cette hauteur C'est un jeu Qui est pas mal Qui prend énormément De temps aussi Et du coup Il faut que je me donne Des objectifs Pour Flight Simulator Pas faire simplement Un vol Pour en faire un Donc je pense Ils ont refait Une mise à jour Qui a amélioré La ville d'Amiens Donc je vais peut-être Faire un petit vol Au dessus d'Amiens Un mini vol commenté Bah écoute Sors pas de ton truc J'aurais bien voulu Prendre ta place toi Mais c'est pas grave Donc faire un petit vol Commenté au dessus D'Amiens Pourquoi pas Au dessus de la région Peut-être J'avais commencé A faire un petit Comment dire Une sorte de guide Pour un tour De Un tour du nord De la France Ah il vient de s'en aller Pour un tour Dans le nord de la France Donc je sais pas Je vais voir Si je continue ça Ou si je pars carrément Sur autre chose Pour Flight Simulator Alors j'ai passé Tout le trajet En métro Parce que c'est un petit peu chiant Et maintenant On va parler De quelques actus Sur Star Citizen Donc on est en plein Foundation Festival Jusqu'à la fin du mois Où il y a des petits trucs A gagner Alors je me suis pas Énormément connecté Du coup j'ai pu former personne Et j'ai pas pu gagner Les armures Mises en jeu Alors pour le Foundation Festival Il y a eu Un Free Flight Qui a eu lieu En début de mois Début juillet Ça s'est terminé Pardon Ça s'est terminé Le 17 juillet Je crois L'assurance Je crois qu'elle était Au même C'était 3 mois d'assurance Ou 6 mois Je ne sais plus Et surtout 15 000 Alpha UEC En monnaie de démarrage Enfin 15 000 UEC Pardon Pas Alpha Mais 15 000 UEC En monnaie de démarrage En bonus De parrainage Il y avait aussi Un Grecat STV Qui a été offert Avec je crois Une peinture Electric Green Je crois Une verte Je mettrai tout ça A l'écran Pour Pour confirmer tout ça Alors le MISC Je sélectionne mes sots Tac Distillé de spirit Of the one again Et 33 000 sur 27 Dépensé au début Ça fait un peu plus de 6000 UEC de bénéfice C'est pas mal Bon c'est pas énorme Il y a beaucoup mieux Notamment sur la contrebande Mais c'est plus risqué Voilà ça C'est fait On a également Qu'est-ce que j'allais parler Ah oui de la 3.20 Qui va débarquer Fin septembre Début octobre A mon avis Début octobre Et c'est une mise à jour Qui est Principalement Sur l'Arena Commander L'Arena Commander Va être entièrement refait Donc à partir des écrans Jusqu'au mode de jeu En eux même On a pas mal de choses Qui vont arriver Alors je fais défiler ça Je ferai défiler ça au montage Pardon A l'écran Je ferai une vidéo dessus Le temps Que la roadmap se stabilise Parce qu'ils ajoutent régulièrement Il y a une mise à jour Aujourd'hui on est le 26 juillet Mercredi 26 juillet Il va y avoir une update De la mise à jour Qui va débarquer dans la soirée Chez nous Donc il y a peut-être des choses Qui vont être enlevées Peut-être des choses Qui vont être ajoutées On ne sait pas Une des grosses inquiétudes De ma part C'est Alors ça concerne Ce qu'on a eu en 3.18 Avec le persistent entity streaming Ce qui permet d'avoir De la mémmerde Comme on a pu voir Un petit peu partout Notamment des bouteilles de flotte Qui traînent dans tous les coins Qui permet de faire persister Tous les objets du jeu Actuellement Actuellement cette persistance Tourne sur les serveurs de jeu Dans un service à part Mais bouffe pas mal de ressources Et d'ailleurs ça se ressent en jeu On a pas mal de baisses de performances De temps en temps Notamment les trams Qui en sont un bon exemple Je vais faire passer un peu le début Du trajet Le temps que je blablate Et vous allez voir Que c'est pas le top Ça a été Fortement dégradé Depuis la 3.18 Parfois on passe sous les rails N'ayez pas peur Et du coup Il y a un truc Une technologie Qui s'appelle La séparation Du replication layer Donc de la couche de replication Qui permet de retrouver Tout notre merdier A travers A travers les serveurs Qui devait tourner Qui devrait tourner Sur des serveurs dédiés Et du coup alléger La charge Qui pèse Sur les serveurs de jeu Les fameux DGS Mais ça On sait pas quand ça arrivera Alors moi J'espère J'espère C'est de l'espoir Je croise les doigts Je serre les fesses Tout ce que vous voulez Que ça arrive pour la 3.20 Pour avoir Une expérience de jeu Plus que correcte Alors déjà Il y a eu Énormément d'améliorations Entre la 3.18 Et la 3.19 Ça n'a strictement A rien à voir La 3.18 Était quasiment Injouable Très difficilement jouable Sur les serveurs Neuf Un serveur frais Ça tournait bien Pendant les 3-4 premiers jours Et après les performances Se barraient en couilles La 3.19 Point 1 Alors la 3.19 A apporté Pardon La 3.19 A apporté Quelques améliorations Et la 3.19 Point 1 On a apporté Encore plus Là on a une expérience De jeu Qui est Relativement stable Je suis monté A bord De mon Freelancer dur Et de sa magnifique Peinture Que je sais plus Comment elle s'appelle Je mettrai le nom A l'écran C'était une peinture Qui a été Temporairement En vente Pour Le Nouvel an Chinois Il y a 2 ans 3 ans 2 ou 3 ans Donc elle a de la gueule Avec les parties Les parties dorées Et tout Avec la tête De chèvre C'était l'année De la chèvre Hop Voilà On va rentrer Les trains d'atterrissage Ce sera un petit peu mieux Non la peinture La peinture est vachement Sympa Donc elle est plus du tout En vente J'arrive pas à la trouver Sur Enfin elle est plus du tout En vente Sur le site RSI Par contre On peut la trouver Ailleurs Donc on en revient A la 3.20 Je pense Enregistrer Écrire Et enregistrer La vidéo Et la monter Etc Pas avant Fin août Voir plus raisonnablement Début septembre Histoire que Voilà Toutes les fonctionnalités Soient bien Verrouillées Et en espérant Également Que CIG Nous ait Fait un petit Patchwatch Un ou des petits Patchwatch Donc c'est à dire Qui résume Les fonctionnalités Ajoutées Qui ne sont pas Écrites sur la roadmap Comme j'avais fait Sur la 3.19 Ça que j'avais enregistré Assez tardivement Mais heureusement Parce que les patchwatch Sont arrivés Tardivement Alors j'ai pris Le Freelancer dur Parce que c'est Un de mes vaisseaux Parmi mes vaisseaux C'est le plus rapide En Quantum travel Donc là Donc là J'en ai pas pour longtemps Faire Microtech Cruiseheader On va aller faire Un petit tour Sur Un dernier petit tour Sur Porto Lizard Qui va Comme je l'ai dit Plutôt Qui va Disparaître Pour faire place A Seraphim Station Alors je vais parler Un petit peu Pendant qu'on est En voyage Quantum Du financement De Star Citizen Qui pour 2023 Est en baisse Alors je crois On est à 6 ou 7 millions De moins Par rapport A 2022 Alors juste pour rappel On met les choses en perspective 2022 C'était la meilleure année Au niveau du financement Avec plus de 113 millions De dollars Récoltés En 12 mois C'est un truc Qui était absolument Énorme Alors déjà personnellement J'ai trouvé que 2020 A été une année Vraiment exceptionnelle Qui avait rapporté 60 75 millions Je crois De mémoire Sur 2020 2021 C'était encore plus C'était de l'ordre De 85 86 millions De dollars Sur un an Et 2022 A rapporté Plus de 13 millions De dollars Donc forcément Une croissance Peut pas être éternelle Il y a un moment Où ça retombe Et 2023 C'est l'année Où ça retombe On a eu Quelques mois Où on a fait plus Je crois Janvier Mars Avril Où ça a été Un petit peu plus Mais pour l'Invictus Ça a bien marché Je crois qu'il y a eu Un million de moins Et là Le mois de juillet On est L'année dernière On était à 5 millions Neuf Sur tout le mois De juillet Alors là On est le 26 juillet Il y a encore 5 jours Mais bon On va pas rattraper 2 millions En 5 jours Et là On doit être à Je crois 3 millions 5 J'ai regardé ce matin Je crois que c'est 3 millions 5 sur le mois Donc ça fait Voilà Petit retard Par rapport A l'année dernière Alors 6 ou 7 millions C'est C'est énorme Pour nous Mais pour un projet De l'ordre De De la taille De CIG C'est pas grand chose Alors est-ce qu'il faut S'affoler Non Disons que CIG Paye un petit peu Certains pots cassés Voilà Les casseroles de CIG Payent certains pots cassés Même si c'est con C'est que La baisse survient Quand les technologies Commencent à être mises en place Et commencent Encore plus Commencent Avec cette 3.19.1 A être vraiment Efficace Et stable Il n'y a pas Les performances Ont été de la merde En 3.18 Mais la 3.19 Et 3.19.1 Wont améliorer les choses Et le financement Baisse un petit peu Est-ce que ça veut dire Que la Base de joueurs De Star Citizen A été atteinte La limite a été atteinte Peut-être Il y a pas mal de gens Alors J'en fais pas une vérité absolue Mais Quand on lit les forums Il y a pas mal de gens Qui attendent Que le jeu soit plus avancé Qui attendent Qu'il y ait un deuxième système Avant de venir sur le jeu Qui attendent Qu'il soit release Et c'est tout à leur honneur On peut pas Critiquer ces gens là On peut pas critiquer Les gens qui vont attendre On peut pas leur imposer De venir Sur Star Citizen De dépenser Des mille et des cents Dans le projet Dans le projet Star Citizen Comme je le dis Et comme beaucoup D'habitués Sont disent Testez Le projet vous intéresse Le projet vous intrigue Testez Venez au cours d'un Free Fly Ça vous plaît pas trop Ben revenez dans quelques mois Au prochain Free Fly Il y a régulièrement Des périodes gratuites Dans Star Citizen On peut en vouloir A personne De De Comment D'essayer De pas trop apprécier De se dire Putain le jeu Il a un potentiel Mais Putain Il bug Merde Fait chier Ça arrive C'est Voilà C'est une alpha C'est un jeu en alpha Il y a des bugs Il y a parfois C'est frustrant Tout à l'heure J'ai commencé ma vidéo Et je me suis Craché Dans une épave invisible Il n'y avait rien Et mon vaisseau a explosé Ça devait être une épave invisible Hier j'ai joué Je suis arrivé à un avant poste Hier soir Pour chercher un colis J'ai fait une petite mission Les missions de délivrerie Qui prennent Qui rapportent 15 000 UEC Et ben Il y a un moment J'ai Le Le préfabriqué Le bâtiment Dans lequel je devais Aller chercher un colis Ben n'avait pas spawn Je me suis posé J'ai éteint le moteur Je suis sorti le vaisseau Paf ça spawn Voilà C'est une alpha Malheureusement Il faut faire avec les bugs Et si les gens Sont intéressés par le projet Star Citizen Mais Les bugs Ça les fait chier Ben Ça vous fait chier Continuez de suivre le projet Continuez de venir de temps en temps Parce que le projet évolue Le jeu évolue A chaque mise à jour Venez vous renseigner Continuez de jouer un petit peu De temps en temps Et puis Et puis voilà Personne ne vous en voudra De jouer gratuitement Et le jour où le jeu Sera plus stable Le jour où Vous direz Ben tiens Il y a un deuxième système Les deux systèmes Le truc fonctionne bien La transition entre les deux systèmes Fonctionne bien Parce que oui Pierrot va arriver Mais il ne faut pas se leurrer Les premiers mois Ça va être merdique Il y a de fortes chances Que ça fasse Comme la 3.18 On soit obligé d'attendre 3-4 mois Avant que l'expérience de jeu Soit satisfaisante Et bien revenez Quand ce sera satisfaisant Revenez Personne ne peut vous en vouloir Personne ne va vous tirer A boulet rouge Les fans du projet Ceux qui suivent le projet D'ailleurs On ne peut pas critiquer Des gens de fanboy Mais qui entrent dans le lard Un petit peu Dans le lard Des gens qui critiquent Pour critiquer C'est généralement Des gens qui n'ont pas le jeu Qui n'ont jamais joué au jeu Et qui l'avouent En plus c'est con Ils sont cons Parce qu'ils l'avouent Même en changeant de pseudo Ils avouent Bah mais ils jouent pas au jeu J'ai pas mis un copec Bah t'as pas mis un copec Mais viens pas cracher Sur le jeu Viens pas dire que c'est de la merde Viens pas Dès qu'une personne Pose une question Dire Fais-toi rembourser C'est de la merde Ça marchera jamais L'avenir leur donne tort Le dernier en date C'est Il y en a un Qui a dit Il y avait C'est impossible Que le jeu Fasse plus de 50 joueurs Et 3 jours après Le jeu a été ouvert Les serveurs ont été ouverts Ou à 100 joueurs Donc voilà Les fameuses Madame Irma Qui raconte Qui se plante tout le temps Bref Donc le financement Voilà Et temps baisse Mais Ça veut pas dire Que c'est la fin du projet De toute façon On connait Tonton Chris Qui a réussi A prendre 46 millions Puis 17 millions Au frère Calder Il y a Pas Il y a pas Loin A ce que Si le projet Vraiment Le financement Se casse la gueule A ce que Chris Roberts demande Du pognon Ailleurs Et perdre un petit peu De ses parts Dans CIG Mais je pense pas Qu'il prenne le risque De revendre Plus de 49% De CIG Il veut quand même garder Le contrôle De son entreprise Alors voici Pour terminer Cette vidéo Un dernier petit tour De Poro Lizard Qui va Malheureusement Disparaître Pour la 3.20 Si tout se passe bien Alors pourquoi Pourquoi Poro Lizard Va disparaître Et bien Pour en avoir discuté Avec Un développeur De Star Citizen Enfin rapidement On était plusieurs A discuter avec lui Sur un discord Elle n'est pas à jour C'est à dire Que toutes les autres stations Sont faites procéduralement C'est à dire Qu'il y a Des assets Qui sont créés On va créer Des pièces Des bouts de couloir Et tout va être Assemblé De manière procédurale Poro Lizard Est fait entièrement C'est une station Qui est faite Entièrement à la main Alors pour remettre Dans le contexte Elle est arrivée Avec la 2.0 Et le début Du Persistent Universe Le BabyPU Comme on l'appelait Où on n'avait Que des Quelques stations Et des JPEG De Crusader JPEG Des lunes Démar Céline Et Yela Donc tout a été Fait main Elle n'est pas du tout Pratique Et à chaque fois Qu'il y a une mise à jour Il faut se retaper Tout à faire A la main Ce qui est Un véritable calvaire Pour les devs Et une énorme Perte de temps Également Pour eux Pour chaque mise à jour S'assurer Qu'il n'y a rien Qui pète Dans Poro Lizard Alors que Pour toutes les autres stations Comme tout est fait Procéduralement Et bien Il y a une modification Qui est faite Pour tel élément D'une station Bah ça se répliquera Sur toutes Les stations Alors je vais me poser Tout doucement Sur Poro Lizard Voilà C'est parmi les dernières fois Que l'on peut se poser dessus Donc pour ce qu'on veut Bah profiter Pour aller Vous balader dedans Faire quelques screens C'est énorme Alors oui On va perdre On va perdre Beaucoup de choses Pour Poro Lizard Notamment Les Ah ça y est J'avais appuyé Notamment Les Voilà ça Hop Le fait de pas se taper Des hangars Des ascenseurs Dans tous les sens Comme les autres stations C'est quelque chose Qui a été agréable Alors le souci C'est les griffeurs Il y a des gens Qui s'amènent Et qui rentrent Dans votre vaisseau Gratuitement Il y a des cons partout Comme on dit C'est pas le fait D'avoir du PVP Dans le jeu J'ai pas dit ça C'est juste le fait Qu'il y ait des gens Qui vont venir Vous emmerder Juste sur le pas De décollage C'est vrai que c'est une station Qui est pratique Là on est arrivé On passe un sas Et on arrive directement Aux consoles Des vaisseaux Alors le seul point Positif Dans la disparition De ce genre Dans Porto Lizard Et surtout De ces De ces Trucs facilement Accessibles C'est Si on oublie le casque On meurt pas Dans les autres stations On meurt pas Alors que dans Porto Lizard Vous oubliez le casque Et bah vous crevez Comme une merde Parce qu'il y a plus D'oxygène J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça a pas été trop brouillon Alors comme d'hab A chaque fois que je parle Je pars un petit peu Sur des sujets Voilà Divers et variés Moi j'espère que ça a pas été Trop brouillon J'espère que vous avez Donc aimé cette vidéo Si c'est le cas Bah mettez un petit pouce bleu Ça encourage pour la suite D'autres vidéos vont arriver Là je vais être en vacances Pendant trois semaines Ça va être un peu compliqué Parce que pendant deux semaines Je vais être tout seul Avec mes trois nains Ça va être sportif Mais je vais essayer De me dégager un petit peu de temps Notamment l'après-midi Pour la sieste Pour essayer de monter des vidéos Notamment celles Dont j'ai déjà enregistré la voie Où j'ai plus que le montage A faire Allez je vous dis à bientôt Et on se laisse On se quitte Pardon Sur ces dernières images De Port-Bizard Je vous dis à bientôt A ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada